Musique Respire, mes entrailles te font sortir Respire, mes entrailles doivent te servir Respire, mes bénédictions doivent t'assourdir Respire et que l'histoire conspire Respire et que les mémoires conspire Respire et que mon devoir se retire Respire, même si la vie meurt chaque jour Respire, même si demain nous irons toujours Respire, admire mes chutes Respire, remporte mes lignes Alain Christian Paco, bonsoir C'était vous là, c'était vous à l'instant Merci de répondre à l'invitation Vous êtes un passionné des lettres Vous êtes un poète Cet âme de poète, ça fait longtemps que vous l'avez en vous Je l'ai toujours eu Alors très très jeune déjà Quand j'étais, on va dire quand j'avais 11 ans J'aimais jouer avec les mots, jouer avec les verbes J'ai joué avec les formules A l'époque c'était juste pour plaire à l'orateur Et au fur et à mesure c'est devenu une sorte de deuxième passion Deuxième passion Une deuxième passion, avant cette passion là, il y a quoi ? L'amour de la vie L'amour de la vie Aujourd'hui, Alain Christian, vous êtes le papa de Monose Qui est un recueil, un recueil d'une vingtaine de poèmes Monose, M-O-N, apostrophe, O-Z Qu'est-ce que cela signifie Alain Christian ? Alors, Monose, c'est une contraction de deux mots Le pronom possessif, mon, et le verbe, oser Pourquoi ? Pourquoi avoir choisi Monose ? Cela traduit forcément quelque chose Monose, mon, possessif, et puis Ose pour dire oser Qu'on a voulu écrire avec un Z Ça veut certainement dire quelque chose Oser quoi ? J'estimais faire preuve de beaucoup d'audace De par le contenu et le contenant de mon ouvrage Je me suis dit, pour être sincère aussi Il y avait un tout petit peu d'hésitation Non pas de la qualité de ce que je propose Mais comment ça aurait pu être appréhendé Et au final, je me suis dit Il fallait que je me lance dans le bas Il fallait que j'ose Ça peut plaire ou ça peut ne pas plaire Je ne le serai jamais si je n'ose pas On l'a dit, on retrouve dans Monose Une vingtaine de poèmes Les sujets ou thèmes qui sont abordés Sont assez captivants Aussi poignons les uns que les autres Les réalités de notre société y sont peintes On a par exemple Mornay Qui en gros est la triste histoire D'un couple qui doit surmonter la perte d'un enfant C'est bien ça Effectivement Qui doit surmonter la perte d'un enfant On a encore deuxième vie Qui décrit le désarroi d'une jeune fille S'étant laissée aller avec un homme Elle croyait à l'amour Mais s'est vue arracher sa virginité Par ce pseudo amoureux Vous aviez plusieurs moyens De faire cela De passer le message Parce qu'on estime que c'est de cela qu'il s'agit Plusieurs moyens de véhiculer le message Mais on le voit bien Vous avez choisi l'écriture poétique Pourquoi l'écriture poétique ? Pour y arriver ? Mais avant de répondre à cette question J'aimerais revenir sur la thématique de Monoz Vous avez fait allusion à deux poèmes Qui traitent des dérivations de la condition de la femme Mais en réalité Monoz ne traite pas seulement que de cela Il n'y a pas seulement que de la femme Il y a plusieurs thèmes, plusieurs subjections Je parle également d'un fléau qu'on connait aujourd'hui C'est l'immigration J'aborde également la question du racisme Vous avez un poème qui s'appelle Qui suis-je ? Et il y a des thèmes aussi Qui mettent en avant certains fléaux Qui continuent de gangriner notre société En l'occurrence Ivresse Dans lequel je décris Mais alors de manière très forte L'alcoolisme Qui peut mettre à mal toute une famille entière Et voilà Donc vraiment Monoz c'est une balade toute longue Comme ça D'une diversité de thèmes Avec perçu dans chaque poème Alors pourquoi la poésie ? Disons que c'est Je suis quelqu'un d'assez introverti D'assez mystérieux Et j'adore J'adore mettre le secret si vous voulez Je me dis que la vérité Elle se doit d'être chérie Elle se doit d'être très profonde Et chacun a sa façon de la chercher Et la poésie pour moi Me semble être La forme d'expression Artistique et littéraire La plus adéquate A mon humble avis Et c'est encore que je maîtrise le mieux Je maîtrise peut-être aussi bien La prose Et peut-être l'écriture des scénarios Mais dans chacune De cette diversité artistique Il y a toujours un fond poétique Dans ma façon d'écrire Est-ce que c'est parce que c'est Un peu moins Moins lourd En termes de logistique ? Oh non Au contraire Ah d'accord C'est beaucoup plus contraignant Beaucoup plus difficile Je peux vous rassurer Que pour écrire un poème Il y a des poèmes Que moi j'ai écrit en deux mois En deux mois ? Je savais où je devais aller Comment je devais arriver Mais le chemin Il a été long Alors Je peux vous rassurer Qu'il est bien plus difficile D'écrire un recueil de poèmes Que d'écrire un roman Et Pour exemple Aujourd'hui Il y a des aides littéraires Qui peuvent vous aider Quand vous avez une idée dans la tête Pour pouvoir écrire un poème Mais personne ne va vous aider Pour écrire un roman Pour écrire un roman Mais personne ne vous aidera Pour écrire un poème C'est impossible Le poème C'est une empreinte C'est votre touche C'est votre façon de respirer Et pour moi Je me sens à l'aise Avec cette expression là Parce que si vous voulez encore Ça reste encore La seule forme littéraire Qui fait que chacun Peut tirer D'un poème Sa vérité On est dans une ère Où les masses Ou alors sont De moins en moins Enclins à la lecture Monoz Est-ce que Monoz pourra conquérir Suffisamment de lecteurs En tout cas Selon Les espérances De son papa Alain Christian Paco Alors je suis un papa comblé Parce que je sais Que mon fils Mon enfant Est porteur De beaucoup d'espoir Alors pour vous répondre Je me dis simplement Que la personne Qui osera Je reviens encore Sur ce verbe Que j'adore Lire Ne serait-ce qu'un seul Des poèmes Ne peut pas s'empêcher De se l'approprier Je n'ai même pas la prétention De dire qu'il comblera Le lecteur Je dirais simplement Que le lecteur Ne peut pas savoir Quelle est la qualité De mon ouvrage S'il ne se frotte pas A lui Ne serait-ce qu'un seul S'il ne se l'approprie pas Mais par contre Ce dont je suis certain C'est que la qualité Le vécu Et la profondeur De ce que je propose Tout aussi bien De par sa première couverture Mérite En réalité Que le lecteur S'en approprié J'ai anticipé Une réalité Qui est de plus en plus De plus en plus Envahissante C'est celle du numérique Et On en a parlé Dernièrement Lors du salon Translage Le livre de Yaoundé La place réelle Est-ce que Est-ce que le numérique Ne tue pas vraiment Est-ce que Internet Si vous voulez Les réseaux sociaux Ne tue pas vraiment La lecture Alors quand j'ai écrit Ma poésie Je me suis dit D'accord Si j'offre au public Un recueil de poèmes On va dire C'est encore C'est rêveur La raison pour laquelle J'ai voulu adapter Morné Et ensuite Deuxième vie Pour montrer tout simplement Que ma poésie N'est pas une poésie D'un autre monde D'une autre planète C'est une poésie Terre à terre De ce qu'on vit au quotidien Alors ça c'était La première question Qui lisent beaucoup plus Les SMS Sur Youtube Sur Facebook Etc Comment les toucher Alors en mettant En musique En chanson Mes textes En leur proposant Même le visuel J'ai voulu Maximiser les chances De toucher Au plus profond Vraiment Les personnes Qui ne pouvaient Même pas s'imaginer Un jour Toucher mon nose Du doigt La première chose Qui frappe Lorsqu'on tient Mon nose Entre ses mains C'est cette première De couverture A l'image C'est une femme A la peau blanche D'abord c'est féminin C'est une femme En plus elle a Une peau blanche Elle Elle a les deux mains Qui sont occupées L'une par C'est une cigarette Si je vois bien Et de l'autre côté C'est une grosse chaîne Maintenant il y a Comme un mystère Parce que le visage Il n'est pas visible Véritablement Le chapeau Qu'elle porte Garde le mystère Il nous empêche De découvrir L'identité Ou alors Tout au moins Le visage Qui colle à ce corps Qui va à ce corps Alors c'est certainement Un autre message La fumée Qu'on aperçoit également C'est quoi ce message ? C'est assez mystérieux Parce que le tout C'est dans un fond noir D'accord Alors si vous n'aviez pas D'emploi Je vous aurais embauché En tant que commercial Parce que vous savez D'écrire à merveille Et je suis sûr Et certain Que j'aurais vendu Déjà au moins 10 livres Ne serait-ce qu'avant Avant la fin de l'heure Bon Je vais reprendre En disant que Ce n'est pas une blanche Elle n'a pas la peau blanche Elle n'a pas la peau jaune Elle n'a pas la peau noire D'accord Elle n'a pas la peau rouge Elle a toussé à la fois Elle a toussé à la fois Ah d'accord Cette première couverture Est une oeuvre à part entière Parce que J'ai joué avec la lumière Pour pas effectivement Qu'on ait l'impression Parce qu'effectivement Vous êtes incapable De me dire Avec précision Si elle est blanche Si elle est brune Parce que quand elle est brune On est noire Si elle est métisse Ça c'était le premier point Et donc j'ai joué Avec la lumière La colométrie Et vraiment Tout ce qui pouvait Me permettre De flouer un tout petit peu La race réelle De cette personne Et donc primo Deuxième Je pars du fond Qui est noir Qui est encore Le fond noir Dans lequel Se retrouvent Certaines femmes Aujourd'hui C'est ces femmes Qui n'ont pas la liberté D'être des femmes À part entière Qu'on chosifie encore Qu'on considère Non pas comme un partenaire Réel Économique Et humain Au quotidien Mais qu'on considère encore Comme étant un ustensile Et je me suis dit Non la femme Ce n'est pas ça Elle Elle a vécu Le même combat Que nous Et elle décide De choisir La chaîne De l'autre côté Manifeste le fait Qu'en réalité Elle a rompu Les liens Déjà Les liens De la servitude Et qu'elle Et qu'elle est Véritablement libre Et qu'elle a le choix Qu'elle décide De fumer S'il veut fumer Au même titre Que l'homme Sans être jugée Qu'elle décide D'être élégante Avec son talon Qu'elle pose Qu'elle décide D'être émancipée Qu'elle décide En tant que talon Et je précise Bien libre Mais pas Je fais la liberté Mais pas le libertinage Et qu'on doit accepter ça Pour exemple Je vous prends un cas simple Une femme qui a 40 ans N'est pas mariée Ça va choquer On va dire Pourquoi elle n'est pas mariée On va la juger Le regard sera critique Sur elle En entreprise Ce sera pire encore A 40 ans Une femme qui n'a pas d'enfance Ça va heurter Un homme A 40 ans Elle n'est pas mariée Une femme qui va fumer Ça va heurter Ça va heurter Un homme Ça gêne pas C'est normal A 40 ans Elle n'est pas mariée Ça gêne pas Elle n'a pas d'enfance Ça gêne pas Alors C'est ce que j'ai voulu défendre De par cette première découverture Alain Christian Paco Merci Merci d'avoir répondu Aux questions de Radio Balafond Mais déjà On est bien curieux Et on veut savoir Comment avoir Monose avec soi Écoutez Avant de terminer l'interview J'aimerais quand même rappeler aux gens Qu'il y a une oeuvre D'Angers Bervin Qui s'appelle Balafond Alors je suis dans l'ordre de la poésie Parce que je suis dans la radio Balafond Tout à fait Et que je me sens flotté D'être sûr par vous Alors Donc Monose Où trouver Monose Oui Où trouver Monose Comment avoir Monose avec soi Déjà Monose est moins cher Monose c'est 7000 francs C'est moins cher Et si vous voulez trouver Monose Vous trouverez Monose A la FNAC de Super U A Bali D'accord A la FNAC A Bali Et également A l'Institut français De Douala Et aussi dans les prêtres à porter Berise A Bali Pour ceux qui éventuellement A la FNAC de Bouche pour nommer Il ne sera pas Il ne sera pas l'homme de sa vie Il la lui a juste prise Son regard se fige dans le marbre Il ne sera pas l'homme de sa vie Pour ceux qui éventuant Il ne sera pas l'homme de sa vie Il ne sera pas l'homme de sa vie